Bonjour à tous les tinois j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mario party superstar aujourd'hui on va se faire le deuxième plateau alors attendez je règle je sais pas que la vidéo soit trop longue c'est juste voilà pour que vous fassiez une idée du jeu donc on va faire le deuxième plateau spaceland alors pour information j'ai avancé pas mal sur le jeu j'ai fait tous les plateaux qui sont déjà débloqués pardon et je suis en train voilà d'essayer de gagner un maximum de points pour pouvoir débloquer le maximum de choses donc je ferai une petite vidéo avec tout ce qu'on peut trouver en fait dans l'écran d'accueil dans l'espèce de petit village parce que mine de rien il y a pas mal de choses je kiffe aussi le jeu le mode multijoueur en ligne avec les mini jeux ou en fait c'est un peu en mode compétitif contre d'autres joueurs donc pareil je ferai des vidéos là-dessus j'en ferai pas mal je vais essayer d'en sortir au moins une par jour donc là on se retrouve sur le deuxième plateau qui pour moi n'est pas forcément le deuxième plus facile clairement le plus facile pour moi c'est le gâteau d'anniversaire je vous expliquerai pourquoi quand on sera dessus je crois que je suis ok donc je suis encore dernier donc alors c'est souvent soit je suis dernier soit je suis premier je joue avec pitch parce que voilà j'ai débloqué pas mal de stickers comme tu peux voir voilà donc après les stickers ça ils servent à rien en mode quand tout seul par contre en ligne ça c'est sympa et j'ai pu voir que les autres joueurs jouent le jeu donc donc ce plateau là il est pas très très compliqué après voilà le coup des vaisseaux spatiaux qui nous chasse c'est un peu chiant hier je jouais il ya un personnage trois fois de suite il s'est fait virer par une voiture enfin c'était c'était juste n'importe quoi pareil concernant l'intelligence artificielle des personnages donc là on est en mode normal je crois franchement ils sont assez teubés j'ai joué un alors si ça arrivait beaucoup sur le même plateau mais sur un plateau en fait ils avaient des tuyaux en or pour pouvoir accéder directement à à l'étoile et ben il n'utilisait pas et ça sur cinq tours ils utilisaient leurs objets mais il n'utilisait pas ça bon j'ai pas trop compris moi ça m'a permis de gagner du coup mais voilà alors est-ce que en mode hard ils sont un peu plus intelligent je sais pas voilà les mécaniques du jeu sont pas mal franchement je prends vraiment beaucoup plaisir à jouer à ce à ce mario partie là encore plus que sur le dernier que j'avais trouvé sympa mais vraiment sans plus en fait et on parle pas du de celui d'avant qui devait être le neuvième ou tout simplement voilà donc là le but est de tirer et ben voilà j'ai eu un champignon à la flèche pour avoir un des lots alors c'est assez compliqué d'avoir le lot le plus à droite forcément et en sachant que souvent c'est le meilleur ça doit être le switch en fait tu switch avec un personnage par contre il y a des jeux des mini jeux pour avoir en fait des items qui sont juste un jouable je sais pas je sais pas comment bon allez on est parti pour le premier mini jeu alors je pense que c'est alors les mini jeux je les trouve sympa par contre comme je le disais dans ma première vidéo en fait ils n'utilisent pas du tout les capacités des joycons mais alors pas du tout mais alors pas du tout en fait bon on a perdu voilà tout simplement parce que ce sont des mini jeux qui existaient déjà et qui n'utilisait tout simplement pas les joycons alors par contre on est vraiment très dans le dans le comment dire dans le pas le rétro ni le old school mais dans dans les anciens mario party ou en fait à chaque fois que vous jouez vous gagnez des pièces à la fin de la partie avec ces pièces dans la boutique vous pouvez acheter des comme les feuilles d'une encyclopédie en fait et certaines sont sur les anciens jeux donc voilà il ya vraiment une présence important des anciens mario party celui là c'est le c'est l'onzième voilà on voit il ya des fiches avec les personnages on voit dans quelle mario party apparaissent je trouve ça je trouve ça sympa en fait et en sachant que tous les plateaux sont des vieux plateaux alors je pense qu'il y en a des secrets je sais pas trop encore comment faire pour les trouver ou décidément pour les trouver je pense qu'il ya un endroit en fait où il ya des défis à réaliser quand on réalise les défis ça développe des petites étoiles qui forment des constellations et je pense que quand on débloque une constellation ou qu'on complète une constellation on débloque soit un personnage pardon soit un nouveau plateau décidément c'est festival au jour voilà je je pense après j'ai partouillé sur le net j'ai rien trouvé à ce sujet là donc je pense vraiment que c'est ça voilà pour en revenir aux plateaux alors il est pas mal il est pas super compliqué par contre il ya mille routes en fait dessus donc il faut pas trop trop se planter pour arriver à la route pour les trois chocs et l'étoile l'étoile doit bouger ou aujourd'hui dormir ah oui ok donc là quand j'appuie sur l'est ça met mon dernier jeu apparaît mon dernier le dernier cliquer que j'ai mis à ben voilà bon bah je crois que je suis mal barré moi là je suis quoi je suis troisième il ya quelqu'un qui est pire que moi alors où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est l'étoile et quand on va arriver par là voilà donc au centre vous voyez il ya un gros 5 en fait à chaque fois qu'on passe sur cette case là qui est pas vraiment une case en fait je sais pas qu'on passe à cette intersection là il ya un décompte qui se fait et puis et puis quand ça arrive à 0 en fait il ya un espèce de missile qui est lancé alors attendez là il faut qu'il y ait un espèce de qui est lancé en fait pour un missile excusez moi qui est lancé en fait et qui chasse un les gens qui sont sur la portion c'est une portion latérale généralement voilà c'est pas c'est pas ouf parce que ça touche pas forcément tous les joueurs bon alors j'ai gagné quoi moi je sais même pas du coup j'ai dû gagner une dizaine de pièces ou 13 pièces donc les stickers je kiffe franchement alors j'en ai débloqué pas mal ils sont pas très chers à boutique ils doivent être entre 100 et 50 pièces en sachant qu'il ya des parties où tu gagnes j'aime une pièce donc ça va vite j'ai débloqué tout ce qui était débloquable voilà après il ya des petites musiques à débloquer le reste à débloquer ça un peu gadget surtout qu'il faut aller dans une partie précise de l'espèce de village pour les voir c'est toujours ça c'est toujours sympa par contre vraiment multi je kiffe il ya des jeux qui durent super longtemps il y en a en fait c'est un cercle qui tourne avec faut mettre des billes dessus et faut en aligner cinq de la même enfin faut en que cinq billes de la même couleur se touche pour qu'elle disparaissent et franchement je sais pas hier j'ai joué j'ai peut-être joué pendant une seule partie pendant bien 25 minutes donc c'était bas contre un ennemi voilà c'est en ligne et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa j'ai beaucoup aimé alors je vous montrerai ça après je suis pas sûr que je fasse une vidéo de 25 minutes avec le même jeu au bord où je suis désolé mais voilà j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa en fait je trouve qu'il ya plus de potentiel que dans les autres et le le mode en ligne a l'air vraiment sympa hier j'ai emmené j'ai fait une partie alors c'était marrant parce que quand je regardais la carte les autres m'envoyait des et des des pêches d'oiseau et tout par contre il y avait beaucoup de bienveillante il n'y a pas eu de rage quitte donc donc j'ai trouvé ça sympa après on n'est pas sur voilà on n'est pas sur ps4 on n'est pas sur eshop on est sur des jeux plutôt plutôt familial je pense pas que les joueurs il n'y a pas de gros rageux donc voilà j'ai trouvé ça c'est tout sympa à la fin il y a des applaudissements et en fait il y a un défi vous devez faire plus de temps temps d'applaudissements oh j'ai trouvé ça sympa donc là on va arriver sur le petit mini jeu je sais même pas combien de pièces j'ai gagné moi j'ai dû en perdre trois les mini jeux sont sympas assez différents il y en a où ils sont assez compliqués le je comprends juste pas comment on écoute cette putain de balle dans le fond mais sinon les jeux généralistes sont tout sympa les joueurs sont pas toujours les joueurs l'intelligence artificielle n'est pas toujours top voilà donc non mais je suis vraiment très content j'ai passé je sais pas entre hier et aujourd'hui peut-être huit heures sur le jeu déjà j'ai réussi plusieurs défis mais j'ai pas encore eu de constellation complète voilà mais il y a des défis qui sont quand même assez chaud il y en a où il faut récupérer 7 étoiles alors peut-être en mettant des parties longues voilà mais là sur une partie de 30 tours je crois j'avais 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 5 étoiles déjà c'était pas mal sans compter les étoiles bonus et rentre pas en ligne de compte dans la à la fin alors je pense que mario va pas mal à basse il va peut-être pouvoir rapidement acheter une étoile après ce qui est bien c'est qu'on peut les piquer enfin non franchement j'aime 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 beaucoup même et je pense qu'on va bien s'éclater enfin non avec ce jeu putain alors ce matin j'ai joué et j'ai gagné une étoile parce que j'étais le personnage qui avait parcouru le moins de cases c'est à dire que c'est moi qui faisais les petits scores au dé alors celui là j'ai toujours du mal parce que en fait si tu te retires trop euh si tu vas trop loin et ben tout simplement euh t'es ligné là ça va fonctionner on va essayer c'est toujours au même endroit en fait c'est toujours dès le départ tu l'as peut-être vu sur la vidéo hier parce que ça m'est arrivé mais ça je me souviens de ce mini-jeu alors je sais plus dans lequel c'était ok donc là le but est de faire euh de de découper le mieux possible le trompe alors là j'ai un peu merdé j'ai un peu merdé mais à un endroit mais sinon ouais non birdo elle a l'air bien bon on verra bien je pense pas être le plus nul 80 ah bah non je suis le premier c'est cool j'aurais pensé que birdo avait plus que moi mais en fait non elle est même troisième allez encore des pièces donc le mini-jeu je suis pas forcément trop mauvais sauf certains où je comprends juste rien mais euh sinon non j'aime beaucoup le jeu alors j'espère que cette vidéo sera pas trop trop longue le but voilà c'est pas de faire des vidéos qui durent une heure euh parce que déjà tu regarderas pas une heure mais euh c'est plutôt pour te montrer le gameplay tout ce que tu peux faire et tout c'est plutôt c'est plutôt sympa les parties les plus longues je les réserve pour moi pour jouer pour mon plaisir euh mais je les filme pas je vois pas trop l'intérêt alors là je sais si euh Taudette va changer de place ou pas je pense que si bon bah si par contre on est déjà à la moitié bon ça fait un peu court mais bon c'est pas c'est pas très grave alors j'avais du bol j'étais pas encore arrivé là où elle est donc je vais pouvoir essayer de la rejoindre euh après plus y'a de tours plus c'est drôle euh plus y'a de tours plus tu peux faire des choses comme euh on va voler des pièces ou des ou des étoiles aux adversaires euh parce que les endroits où tu peux le faire sont assez limités donc euh voilà je trouve ça euh je trouve ça c'est sympa euh mais voilà il faut euh euh il faut euh oh putain je fais que des petits corps de merde non ? non ? oh bah non ? oh bah si je vais aller euh euh donc voilà tu tu vois en haut en fait euh le je sais pas comment euh le bout et euh ces bouts en fait qui te permettent de choper des des étoiles ou euh euh des pièces à tes adversaires en sachant qu'il y a des défis où il faut piquer euh euh il faut piquer euh euh les étoiles ou les pièces s'il y en a un ça doit être 3 étoiles et avec ça doit être 32 alors celui-là est assez drôle c'est comme si en fait t'avais picolé et il faut et les commandes sont complètement euh 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 alors là en fait les commandes sont pas les bonnes allez donc il faut que tu arrives oh putain bon bah je crois que j'ai gagné quand même j'ai été le seul à en avoir deux notes de musique allez encore des pièces donc en fait à la fin par rapport à ton nombre de pièces ta position et euh le nombre d'étoiles tu as des points et ensuite ces points d'une part te font avancer euh 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 te débloquent des choses dans le dans la boutique et font augmenter en fait ton grade on peut dire ton niveau plutôt et à la fois tu récoltes des pièces euh euh et les pièces te perdent elles qui permettent euh d'acheter euh 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 alors y'y a de la musique y'a des stickers y'a des pages pour euh 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 le truc de présentation euh euh euh... il y a les pages de l'encyclopédie enfin voilà y'a pas mal de choses alors ça paraît pas énorme énorme alors je sais pas si par rapport à moi ce que j'ai déjà débloqué ils vont rajouter beaucoup mais voilà alors birdo la dernière alors l'autre fois j'ai joué le dernier et le dernier premier en attaquement de doigts donc des fois c'est à du bon d'être dernier surtout là où en fait le dernier va avoir des avantages sur la moitié en fait étant donné qu'il y a 10 tours et on a déjà passé 5 et c'est 5 tours avant la fin en fait où le dernier a des avantages donc ça compte sur des parties relativement courtes ça peut facilement se avantager vraiment beaucoup un personnage alors moi j'ai rien j'ai pas d'objets j'ai pas d'étoiles j'ai que mes pièces pour le moment putain ça va être walidji qui va gagner il a déjà un une étoile il a un tuyau ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud après peut-être la solution c'est d'essayer de lui voler ça va pas être évident parce qu'il y a plus il faut réussir à l'attendre en sachant que souvent il est il est derrière une un portail que tu peux ouvrir qu'avec une clé et la clé tu l'as soit dans la boutique soit dans les dans certaines mais voilà quand tu tombes sur une case d'objets alors lui en fait il lance un véhicule qui te chasse alors d'après ce que j'ai vu hier c'est nul parce qu'en fait c'est là où tu es qu'il te chasse donc je reviens à au début l'intersection je te savais pas qu'on stupide alors qu'elle est donc voilà voilà elle elle a activé le truc et elle se fait chasser et hier j'ai joué le personnage trois fois de suite comme ça il peut se chasser alors on y va non mais non mais c'est pas là où je voulais aller en fait ça me saoule en fait il va se passer un truc j'espère que ça va pas être pour ma pomme mais je pense qu'il n'y a personne avec ils volent des pieds alors voilà donc là ça touche personne qui est nul ça pourrait le faire sur plus d'intersection ce sera plus drôle donc là ça revient à 5, une case d'objets alors le petit jeu qui va bien alors moi je veux qu'on va sur les dés alors je suis pas sûr du tout ah bah si cool j'ai mes trois petits dés c'est ce que je voulais mais à la fin ça va supra victoire alors l'autre fois j'ai utilisé trois dés j'ai fait genre 1 3 et 2 corps de merde c'est voilà c'est vraiment très aléatoire la chance joue un rôle vachement important dans le jeu mais c'est vraiment fun alors ça j'ai eu du mal à trouver donc en fait il faut tourner le joystick tu le fais rouler en fait tu fais comme si ton personnage devait faire et hier j'ai joué où j'étais tout seul j'étais à la place du mario là donc déguisant et j'ai gagné aller 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 à égalité égalité comme ça tout le monde après en ligne en ligne j'ai fait qu'une partie mais je pense que ça peut être vraiment vraiment fun si on est avec des gens qui sont cool et qui prennent pas trop la tête en sachant que de toute façon tu as des comment dire tu as des défis à faire où il ne faut pas forcément gagner enfin le coup des déclats pas à la fin à la fin de la partie multi joueurs en ligne voilà tu perds tu gagnes tu peux quand même gagné bon bah je pense que c'est wadji qui va gagner parce qu'il a déjà deux étoiles après il ya birdo et là elle a le sifflet qui permet de changer l'étoile de place alors où est ce qu'elle va aller pas loin de moi je suis super mal barré alors voilà en plus super putain alors voilà donc là clairement blu là va me voler des pièces mais il va quand même en piquer 16 super donc l'autre il a déjà toutes les étoiles et en plus il pique des pièces et pour 50 pièces il vole une étoile donc là c'est pareil ça va engendre un petit vaisseau qui chasse certains personnes il reste trois tours j'ai pas un objet j'ai rien c'est la mieux si j'ai juste mes trois pièces que mes trois déguts tout à l'heure c'est la misère franchement c'est la misère bon je vais être dans les derniers alors parfois là on peut avoir dans les quels champs une étoile la moitié prix voilà et il ya des cases ou si tu tombes dessus directement ça m'est arrivé ya donc tout sympa par contre complètement le hasard tout à l'heure le facteur chance vachement mais quel connex niveau graphisme je trouve ça vraiment très très beau même si les personnages je les trouve un peu mis là on voit bien beau elle est très très lisse mais bon après c'est du nintendo c'est du switch voilà on n'est pas sur ps4 mais sinon les graphismes sont ouf alors après il ya des trucs des éléments de décor comme là on voit les deux petites maisons derrière je ne sais pas je ne sais pas à quoi il sait pas que je ne sais pas à quoi ça sert c'est qu'ils mettent beaucoup d'éléments de décor qui en fait ne sert pas à grand chose alors alors où est ce qu'elle est je pense qu'elle est dans le coin pour la voir il faut que je remonte ok donc on va aller je veux peut-être une chance de la oui je pense que ça va être je pense que je vais tomber dessus à ça c'est cool je vais peut-être pas finir dernier allez une petite étoile cette étoile est à toi ok excellent la navette spatiale écrasé là j'avais pas fait gaffe ok bon on va bien voir si j'arrive à avoir encore une fois il reste de tout à des pièces cool 4 pièces c'est pas énorme donc voilà vous avez des blocs parfois vous avez soit une étoile soit des pièces et des pièces qu'il ya des fois vous en avez d'une dizaine là j'en ai pas eu beaucoup ce qui est bien aussi c'est ça les phases d'entraînement en fait se font sur les commandes parce que il me semble qu'avant c'était en fait oui les phases d'entraînement des mini jeux en fait avant c'était fallait ouvrir tu voyais des instructions et après tu t'entraînes alors que là tu t'entraînes pendant le mini jeu pendant les instructions donc voilà donc au début j'avais pas trop compte donc je voyais mon personnage qui sautait ou qui perdait chaque fois donc voilà ça c'est ça c'est pas mal alors qu'est ce qu'il va faire lui il veut virer des gens mais je pense que ça va le virer lui aussi à qu'est ce que ça fait j'ai pas compris c'est pas grave on dirait que la patrouille il y a ce qui t'est alors ok alors lui ça va il a pas beaucoup de pièces mais il faudrait pas tomber sur vous pour voler il va l'éviter ça quelqu'un c'est moi qu'en ai plus allez ça va passer à deux allez birdo après c'est mon tour mais j'y arriverai pas j'y arriverai pas à tôt je pense pas je pense que birdo n'y arrivera pas des tripes par contre elle a passé pièce donc il faudrait pas qu'ils aient gagné et moi il faudrait que je fasse un gros score allez alors là je vais tomber sur une case événement donc on va voir ce que ça va faire ah bah voilà en plus ça me chasse ok bon ben je pense pas que j'aurai d'autres étoiles donc on joue contre mario les mini jeux sont n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi j'aime bien alors ça ça hier je l'ai fait c'était trop voilà hop là donc quand tu es tout seul et que tu en as trois qui te courent après et que t'as qu'un essai bah c'est compliqué alors je pense que celui qui est tout seul il court plus vite que les autres oh merde birdo elle a gagné ah oui elle est avec moi donc elle va acheter une étoile elle va avoir l'argent pour acheter une étoile au niveau des dés ce qui est sympa c'est que vous avez un dé le dé hanté je crois vous n'avez que un deux ou trois et vous pouvez le filer à un autre joueur donc si vous voyez qu'un joueur il arrive vers l'étoile vous n'êtes pas loin derrière et que vous avez ce dé là vous pouvez lui refiler en fait vous pouvez le donner à n'importe qui et et du coup il avancera maximum de trois cases ça c'est sympa et pareil si à l'inverse vous sentez que vous allez tomber ce qu'il est possible que vous tombiez sur une case boseur ou voilà vous n'est pas avancé trop vite par rapport à à des changements de sens d'avancer notamment dans le bois ou ou en fait les panneaux changent tout le temps vous l'utilisez pour vous se déhanter et du coup vous avancez pas vite du tout donc birdo elle va passer du troisième à première ah non elle va être deuxième waligi a deux étoiles super après voilà sur plus vous plus la partie est longue et plus vous avez des chances de gagner plus la partie est courte et plus c'est compliqué alors elle est ok donc là je pense que c'est mario qui va arriver dessus elle est là ben s'achète quand même un truc ok ils ont abandonné les dits spécifiques par rapport aux joueurs bon c'est pas mal c'est pas mal mais ça pouvait faire en sorte que tu choisisses un joueur plutôt qu'un autre c'était moi voilà c'est salle d'entrée donc je te parlais et puis super elle le jette donc moi c'est ce qui me faisait jouer avec certains persos plutôt que d'autres putain mais j'ai des scores de merde merde non je voulais pas bon c'est pas grave euh des fois on va trop vite ouais alors que là depuis que j'ai vu j'ai vu j'ai mis tout à l'air alors 15 chances qu'est ce que je veux avoir et donc là les banques là là où quand tu passes devant ils prennent trop 5 pièces si jamais tu t'arrêtes dessus en fait tu peux avoir allez je sens que je vais pas gagner beaucoup de pièces on va essayer c'est parti ah non c'est parti oh non putain prends toi hein quand je suis concentré ah peut-être le coffre ah yes par contre tu sens que c'est plus dur à rembobiner ça va m'en faire combien ? allez un petit deuxième non par contre je sais même pas comment on fait pour euh c'est nul et ben ouais je vais pas être euh ça va pas être plus fou ça va pas être plus fou je vais avoir des pièces je sais même pas comment on fait pour ne pas euh lancer loin je sais pas euh voilà bon euh ouais c'est pas le plus facile des jeux pour avoir des pièces franchement même si j'ai réussi à avoir un coffre avec des pièces euh le truc avec euh les tapis roulants et le chocolat et les pièces qui tombent celui-là est bien juste avec le bateau et les jetskis euh 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 non c'est difficile euh 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 celui avec euh euh le trou dans le sable les sables mouvants c'est pas mal merde alors voilà hop donc lui ça doit être les premiers stickers là parce que si je fais zl ou l ou r en fait ça affiche des stickers même si je suis pas dessus par contre ça fiche que les deux premiers bon alors mario va être quatrième mais enfin il a choqué une étoile faudrait qu'elle vienne pas loin de moi là ce serait bien oui bah non c'est le dernier tour non je m'attends pas des miracles ouais franchement c'est c'était voilà une petite vidéo courte pour vous montrer le plateau et les mécaniques mais voilà clairement je suis plus performant sur les plateaux longs oh pardon décidément alors à fond que vous donc là c'est un mini jeu où tu donnes les pièces alors il ya des fois les duels notamment tu paris des un nombre de pièces et une fois il y en a deux c'était 86 pièces chacun donc si tu gagnes c'est cool si tu perds tu pleurs clairement ah alors celui-là ça va celui-là ça va ce qui est bien c'est comme je suis toujours dernier j'ai toujours la même place 1 je peux rapidement voir alors 10 j'ai fini deuxième je dois avoir quelques petites pièces en sachant qu'on en avait et c'était 30 chacun 56 ok il me reste 58 quand même et sur les cinq derniers tours quand tu es à deux sur une case il y a un duel et c'est là justement voilà ça sert à rien c'est le dernier tour et là c'est là où tu peux me demander qu'est ce que tu veux pour jouer ce qui est pas mal aussi c'est quand par exemple tu as une duel et que c'est deux bottes deux personnages gérés par l'intelligence artificielle en fait et bah tu le vois pas en fait ça te donne le gagnant le perdant tout de suite après juste après tout est dit qu'il jouait et le nombre de pièces comment dire ils avaient misé par on 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 Allez, je vais dire que c'est mario, mario se peut toucher, mario aussi m'a mis un coup. Allez, je suis plutôt bon, je trouve ça assez délirant, par contre je ne m'en rappelais pas du tout. Allez, c'est la fin, donc là on va se faire chasser au fur et à mesure de notre niveau, par des petits véhicules. Alors, le bonus est attribué à mario. Ensuite, alors il y en a deux, bonus que nous avons, bonus de la caisse, bon, je ne sais pas si il y en a un qui est tombé dessus. Personne, bon, ça réserve le problème. Et puis on va voir qui c'est qui gagne, mais clairement ce ne sera pas moi. Bon, si jamais tu as aimé, ah bah voilà, moi je suis 4 ans, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos de Mario Party Superstar qui vont arriver. Pareil, je fais des ouvertures de cartes Pokémon. Il y a Animal Crossing, la grosse mise à jour qui arrive dans quelques jours, avec les LCP1, donc tout ça, tu vas le voir dès la sortie. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, éventuellement à partager si ça te dit. Bah, moi je suis content, voilà, je ne fais pas des tonnes de vues, mais j'en fais quand même quelques vues. Il y a des vidéos qui performent bien, je pense que certaines me plaisent. Donc c'est cool. En tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vais te dire à bientôt. Donc là, voilà, j'ai eu un peu plus de 600 pièces. Et là, voilà, c'est là où le niveau est l'avance. Donc là, j'ai fini quatrième sur 10 tours. Donc je n'ai que 500 points. Donc je suis au niveau 38. Je te dis à bientôt. Bye.